Depuis très longtemps, on parle d'un contournement nord de la Rochelle pour éviter aux trains venant de la Palisse de traverser la ville. Gérard Lié, pouvez-vous nous faire le point sur ce projet ? Oui, tout à fait. Alors, on en parle depuis longtemps, mais il faut dire que depuis quelques années, quand même, le processus s'accélère. C'est-à-dire que maintenant, il existe des projets, des projets qui sont bien charpentés, mais entendons-nous, à l'heure actuelle, nous sommes donc en septembre 2021, aucune décision n'est prise. Il y a eu tout de même des mesures conservatoires, par exemple, des bandes ont été plus ou moins identifiées de manière à éviter des bandes où pourrait passer la future ligne, de manière à éviter des constructions intempestives. Alors donc, des précautions sont prises, mais j'insiste bien là-dessus, aucune décision n'est prise. Donc, rien n'a été acheté encore au niveau du terrain ? Non, à ma connaissance, rien n'a été fait, tout simplement parce que l'opération est coûteuse, bien sûr, et elle pose un certain nombre de problèmes d'environnement. Pourquoi ? Eh bien, parce que la ligne qui est prévue, elle partira du port de la Palisse et elle contournera donc par le nord la Rochelle, en zigzagant entre les communes de Marseillie, puis Hénan, de Don Pierre, pour se raccorder à la ligne, à la grande ligne, la Rochelle, Poitiers, Paris, aux alentours de la Javie. Alors, pourquoi cette ligne ? Eh bien, tout simplement parce que la ligne actuelle, qu'on appelle ligne de ceinture, même si ce n'est pas une vraie ceinture, La ligne de ceinture, c'est une ligne à voie unique, qui a donc un débit relativement modéré, et qui est utilisée d'une part par les TER qui viennent de Rochefort, qui passent par la gare de la Rochelle-Centre, et puis qui aboutissent au terminus, provisoire sans doute, de la Porte Dauphine. Il y a donc les TER, en comptant les allers-retours, 30 par jour, ouvrables en moyenne, ce qui est évidemment beaucoup. 30. Et alors, en plus, évidemment, comme il n'y a que cette ligne, le trafic lourd de fret du port de la Palisse, aux importations, aux exportations, eh bien, il passe par cette ligne. Et il se trouve que le port de la Palisse, vous le savez, se porte bien, sixième port français, et le trafic ne peut que se développer dans les années à venir. Et on a besoin d'une participation plus forte du ferroviaire, c'est-à-dire que la SNCF, les responsables du port, veulent, à côté du trafic routier qui prédomine, les camions, favoriser l'expansion du trafic ferroviaire. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir davantage de trains de fret à l'avenir, sur cette petite ligne. Donc, un problème de saturation. Alors, l'idée, c'est d'abandonner pour les trains de fret, de marchandises, cette ligne, qui serait donc exclusivement réservée aux TER, avec possibilité, pour les TER, qui s'arrêtent à l'heure actuelle à la gare de Porte-Dauphine, d'aller jusqu'à la Palisse, de se rapprocher de la Palisse. Bon, donc, les TER seraient les seuls, ils ne seraient plus gênés par les trains de marchandises. Et les trains de marchandises lourds, dans les deux sens, eh bien, à ce moment-là, emprunteraient cette ligne nouvelle, tracée en arc de cercle, dans l'avant-lieu nord de la Rochelle. Alors, cela permettrait, évidemment, d'une part, de désengorger la ligne actuelle, en permettant une extension du trafic des TER, et elle éviterait, évidemment, aux trains lourds chargés de produits parfois dangereux, produits chimiques, de traverser une partie de la gare de la Rochelle, en passant à l'extérieur. Alors, ce projet, il tient la route, c'est sûr, si j'ose dire, sans jeu de mots, c'est un projet ferroviaire, c'est un projet intéressant, qui existe depuis longtemps, qui est en train, donc, peu à peu, de se formaliser, et il y a des problèmes, alors, financiers, bien sûr, des problèmes de tracés, parce qu'inévitablement, la banlieue du nord de la Rochelle, on la connaît, il y a un semis de localités qui sont de plus en plus importantes, il y a des espaces libres, entre, encore libres, en plus, en plus, ces localités, mais même si ces trains lourds rouleront doucement, il peut y avoir des nuisances sonores, et puis, évidemment, les risques produits chimiques, ça existe toujours, mais à ce moment-là, ça va exister jusqu'à Paris. Alors, vous voyez, pour ces raisons, alors que l'idée est jugée intéressante par tout le monde, la réalisation traîne, et, effectivement, les réflexions, les commentaires qui, d'une manière un peu pessimiste, disent qu'il faudra attendre un certain nombre d'années pour que ça soit réalisé, ces commentaires sont, je pense, assez fondés. Mais c'est un projet intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.